Musique C'est au 45 de la rue Lafitte, dans le quartier des Lorettes, que naquit le 14 novembre 1840 le jeune Oscar Claude Monet. Son père Adolphe était un riche propriétaire, une sorte de businessman, conservateur, amateur de politique étrangère et de géographie, alors que sa mère, Louise Justine, était beaucoup plus artiste, passionnée par la littérature, la poésie, la musique. Elle décédera de manière prématurée le 18 janvier 1857. Le jeune Monet était décrit comme un blondinet au sourire malin, gai, expiègle et gourmand. Intelligent, même si ses études n'ont pas été importantes, il était curieux de tout et avait un certain talent d'exaspérer son père, avec qui il était souvent en conflit. D'après la clinicienne et passionnée d'art, Marie-Mathieu Gedo, qui a publié en 2010 aux Etats-Unis la seule véritable étude qui existe à ce jour sur la relation entre Camille et Claude Monet, ce dernier ne se serait jamais remis de la mort de la mère et cela serait un facteur déterminant pour son amour pour l'eau, illustrant peut-être le fœtus qui baigne dans l'utérus maternel. Après avoir passé sa jeunesse au Havre, Claude Monet revient en 1859 dans son quartier de naissance à Paris pour prendre des cours de dessin et de peinture afin de tenter sa chance dans la capitale. En 1865, il rencontre Camille Doncieux, une jolie brunette d'origine lyonnaise, un peu passive et mélancolique, également montée à Paris. Elle séduit de suite le peintre par son charme et sa gentillesse, mais aussi par sa silhouette gracieuse avec de longs cheveux noirs. Tout comme Claude, Camille fit son père qui, comme Adolphe Monet, aurait une fille illégitime avec une servante. Elle va devenir son modèle favori, même si Claude ne fera jamais de nu. Elle apparaît pour la première fois, de dos ou masqué, avec Basile dans des études d'un déjeuner sur l'herbe, une œuvre monumentale destinée au salon de 1865 qui restera inachevé. Ce même salon officiel acceptera toutefois deux tableaux plus académiques du peintre, réalisés dans la région du Havre, avant que l'amour ne lui donne envie de sortir d'un certain classicisme. Au salon suivant, de 1866, Camille et sa robe remportent un certain succès, avec ce tableau digne d'une illustration de mode. La presse s'enflamme et surnomme Camille la « Reine de Paris ». Cette même année, Claude produit un travail d'une beauté envoûtante et intime de sa maîtresse. On notera la différence de traitement entre le petit chien, de style pré-impressionniste, et le visage de Camille, réalisé avec une précision délicate. A la fin de l'année 1866, Camille est enceinte, mais Claude n'a pas un sou et il retourne chez son père au Havre, qui ne veut pas entendre parler d'enfant et demande à son fils de ne pas reconnaître le bébé et de l'abandonner. Quand Jean naît à l'été 67 à Paris, l'ami Basile assiste Camille, alors que Claude, resté à Sainte-Adresse, perd la vue quelques minutes, à tel point que son médecin lui interdit de peindre en extérieur. Les temps sont rudes pour le jeune couple. Claude, tiraillé entre sa nouvelle famille et son père qui lui fait du chantage aux finances, réussit à faire embaucher Camille comme domestique dans la région des Trottas. Il présente ce tableau très réaliste au salon qui est refusé. Pourtant, il peint sans relâche et son style change. Mais c'est la misère. Ironique de l'histoire. Cette toile a été mise à prix à 1,4 million dollars par Amazon Finart Gallery pour lancer son site de vente en ligne aux Etats-Unis le 6 août 2013. Mais ce jour-là, une grande polémique a éclaté dans la presse quant à l'authenticité du tableau qui s'est finalement vendue plus tard en privé. Je suis décidément né sous une mauvaise étoile. Je viens d'être mis à la porte de l'auberge où j'étais, et cela nu comme un verre. J'ai casé Camille et mon pauvre petit Jean à l'abri pour quelques jours dans le pays. Post Cryptum. J'étais si bouleversé hier que j'ai fait la boulette de me jeter à l'eau. Heureusement, il n'en est rien résulté de mal. Ce que nous peint Monet, c'est une France de la douceur de vivre qui n'existe plus pour très longtemps, mais qu'il représente et qui n'est pas la sienne. Puisqu'il représente souvent dans cette série de Trouville l'Hôtel des Roches Noires et lui avec Camille, sa compagne, habite une petite pension beaucoup plus modeste. Monet n'a pas de quoi nourrir sa famille. Il est dans une situation extrêmement précaire. Et dans sa peinture, ce n'est pas du tout ce que l'on voit. Il y a une sorte d'utopie d'ancien régime chez Claude Monet qui est très curieuse. Alors là, est-ce que c'est elle ? Est-ce que c'est elle seule ? Est-ce que c'est elle répétée deux fois ? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre ? Ce qui est peu probable d'ailleurs. Est-ce que c'est elle et sa jeune sœur ? Parce qu'elle avait une sœur qui avait dix ans moins qu'elle. Mais ça aussi, on ne sait pas. Elle est là comme une silhouette, comme une forme, adossée à la mer, adossée à l'air, au ciel. Et c'est ça qui est tellement beau. C'est cette capacité qu'elle a de se défaire dans le paysage. Le 28 juin 1870, Claude et Camille se marient, Adolphe Monet le père étant consentant. Les parents de Camille assistent au mariage, tout comme Courbet et Manet, qui sont témoins. Le départ pour l'Angleterre se fait à une date relativement incertaine. Mais à l'automne 1870, la guerre éclate en France. Et il décide de prendre le bateau avec sa femme et son fils pour échapper à la conscription. Il faut savoir qu'ils seront nombreux à le faire. Londres sera un lieu de ralliement. D'autres ne le feront pas. C'est le cas de Basile, qui meurt quelques semaines plus tard, à Beaune-la-Rolande. À Londres, il court les musées et s'enthousiasme pour Turner. Il rencontre également Paul Durand-Ruel, le marchand de tableaux de la rue Lafitte qui fuit la commune de Paris. Avec l'important héritage laissé par son père qui vient de décéder, la famille Monnet rentre en France après un bref séjour aux Pays-Bas et s'installe dans une première maison à Argenteuil, au nord de Paris. Claude avait trouvé une sorte de nouveau jeu. Il obligeait Camille à parcourir les champs fleuris afin de l'insérer au mieux dans le décor. Lorsqu'elle s'approchait, il lui demandait de retourner au loin, puis de revenir à nouveau vers lui et ainsi de suite. Le père de Camille meurt à son tour en septembre 1873 dans une maison de santé. Claude n'apprécie pas d'être obligé de prendre le deuil, surtout que la famille de Camille est trouble, sa mère ayant eu probablement un amant qui a des dettes lui aussi. L'héritage sera maigre. Claude enregistre des achats importants de Durand-Ruel. Ils emménagent dans une seconde maison, toujours en location face à la gare d'Argenteuil, qui permet de rejoindre Paris rapidement par la gare Saint-Lazare et dont le jardin était plus grand que ce qui reste aujourd'hui. Pour lui, la peinture justifie tout, emporte tout. Mais quand on le regarde froidement, on peut se dire aussi qu'il fait subir une vie épouvantable, la malheureuse Camille Doncieux. Tout ça pourrait sembler odieux chez n'importe qui d'autre, parce que ce sont des comportements d'un égoïsme profond. Et en réalité, tout est transcendé parce que c'est au service de la peinture. Et on peut imaginer que Camille a compris ça. On n'en sait rien. En décembre 1873, Durand-Ruel, victime d'ennuis financiers, doit réduire puis suspendre ses achats. Même si les ressources ne sont pas excellentes, Claude et Camille donnent pourtant l'apparence d'une famille très bourgeoise. Ils ne conçoivent pas la vie à Argenteuil, sans une femme de chambre, Marie, Sylvain, un domestique, le lièvre, le jardinier, sans un piano loué à Pléienne, un wolf, sans de bons vins de Bordeaux, sans confier son linge à repasser à Virginie Levasseur, sa blanchisseuse, aimant pourtant recevoir de nombreux amis, dont Renoir, avec qui ils s'amusent à peindre le même cadre, et Manet. Tous deux adorent également prendre Camille comme modèle, et ils en donnent généralement une image moins passive que ce que peint Claude. C'est également à cette époque-là qu'il fait l'acquisition de son bateau-atelier qui lui permet d'accéder à de nombreux points de vue. Quand Claude ne peint pas, il se rend à Paris au Café Jarbois, près de la Place Clichy, pour retrouver ses amis, Cicelet, Degas, Renoir, Pissarro, Berthe Morisot, et Manet, qui est le chef de file, avec qui il fondera la Société des artistes peintres indépendants. Il s'intéresse aussi beaucoup à la photographie, dont les techniques progressent à grands pas, et qui ouvrent de nombreuses perspectives pour saisir des instants de vie, avec des cadrages jamais osés auparavant. Il est influencé par la mode des magasins parisiens, qui est aux Japoneries, et peint ce travail qu'il reniera plus tard. Il peint également La Femme à l'Ombrelle, un grand tableau avec Camille et le Petit Jean en arrière-plan, probablement l'une de ses plus belles toiles par le cadrage original et la vivacité de sa peinture. Pourtant, la situation financière du couple est assez catastrophique. La première exposition des impressionnistes, qui a eu lieu en 1874 dans les ateliers de Nadar, n'avait pas remporté un grand succès, et Claude essaya de vendre ses toiles à Dros, le 8 mars 1875 avec Renoir, en essayant de court-circuiter les galeries qu'il jugeait trop timides. Pourtant, c'est Durand-Ouel qui, de la salle, fait monter les enchères et fait quelques achats pour faire honneur à ses peintres chéris. Par ailleurs, Claude avait bien réussi à vendre la liseuse, Impression, qui a donné son nom au mouvement, et d'autres œuvres à Ernest Hochédé, un riche commerçant de richine belge, et dont la femme Alice, mère en 1874 de cinq enfants, a hérité de belles propriétés à la mort de son père en 1870. Elle deviendra la seconde épouse de Claude, nous en reparlerons. Mais Ernest connaît lui aussi des problèmes d'argent avec sa collection. Il cédera, quelques temps plus tard, le tableau moins cher qu'il ne l'avait acheté à Georges de Belliot, un médecin homéopathe, issu de la haute noblesse roumaine et amoureux des impressionnistes. La vie n'est plus très gaie à Argenteuil en 1877. La maison se vide de ses meubles et de ses employés. Le jardin est un véritable fouillis. Camille est souvent en arrière-plan dans les tableaux. Claude, éloigné de Paris, se sent de plus en plus seul et n'arrive plus à payer ses dettes et son loyer. Sur Camille et les Violettes, Madame Monet ne semble pas très gaie, même si pour la pause, Claude a, comme d'habitude, réussi par des prêts à créer une mise en scène à ses bourgeoises. Camille souffre de vives douleurs au ventre. Elle se retrouve enceinte. Claude, voulant éviter la saisie de ses toiles, il quitte la maison d'Argenteuil pour retrouver à nouveau le quartier Saint-Lazare. Ils vont de chambre en chambre prêtés par Manet, Caribot, le docteur Gachet qui examine également Camille, dont la grossesse se passe mal, compte tenu de leurs mauvaises conditions de vie. Le 17 mars 1878, près de la place de l'Europe, naît Michel Monet. Après encore quelques errances, Claude décide avec Alice Ochédé, qui est devenue la maîtresse du peintre et dont le dernier enfant, Jean-Pierre, serait un fils de Monet, de s'installer tous, les deux couples, leurs huit enfants, dans une petite maison à Vétoil, dans une boucle de la Seine, à une dizaine de kilomètres de Giverny. Au début, il y a même une institutrice pour les enfants, une nourrice et une cuisinière. Mais l'état de Camille se dégrade de plus en plus. On pense que c'est un cancer de l'utérus. Rien ne calme la malheureuse qui souvent hurle de douleur. Alice s'occupe d'elle pendant que Claude fuit dans sa barque, son atelier, pour peindre le flog entre Vétoil et la vacune. Claude ne vend toujours rien. Après de longues souffrances, Camille décède le 5 septembre 1879 à 10h du matin. Elle sera enterrée dans le petit cimetière de Vétoil, où elle repose toujours, enfouie sous les herbes. On saura bien plus tard que Claude a peint Camille sur son lit de mort, car le peintre cachera la toile à Giverny. Il racontera également cet épisode en une lettre à Clémenceau, sans nommer Camille. Un jour, me trouvant au chevet d'une morte qui m'avait été, mais était toujours très chère, je me surpris les yeux fixés sur la tente tragique dans l'acte de chercher machinalement la succession, l'appropriation des dégradations des coloris que la mort venait d'imposer à l'immobile visage. Des tons de bleu, de gris, de jaune, que sais-je. Voilà où j'en étais venu. Bien naturel, le désir de reproduire la dernière image de celle qui allait nous quitter pour toujours. Il me semblait que c'était là le plus beau, le plus bouleversant, le plus émouvant des Nymphéas. Même s'il n'y a évidemment ni d'eau en apparence, ni de Nymphéas. ça a l'air d'une sorte de mariée morte et défaite à la fois exacte et totalement dissoute. Trois mois plus tard, l'hiver sera extrêmement rigoureux à Bétheuil et Claude peint inlassablement la scène prise par la glace. Quelques temps plus tard, le couple illégitime qu'il forme avec Alice fait scandale. Elle quitte alors son mari et va vivre définitivement avec Claude. Il se marie en 1892, peu après la mort d'Ernest. Le couple s'installe à Giverny dans une grande propriété car Durand-Orwell a révélé en Amérique l'impressionnisme qui va connaître un énorme succès. Alice s'obligera Claude à détruire toute trace, toute lettre, tout souvenir de Camille. Mais il reste les précieux tableaux. Monet ne peindra pratiquement plus jamais de modèle vivant à part ses deux toiles en 1886 avec Suzanne, l'une des filles d'Alice comme modèle. On remarquera que les visages ne sont pas détaillés. Alice décédera le 19 mai 1911 de la Eulcimie et Monet connaîtra la gloire avec ses nymphéas. Quasiment aveugle à la fin de sa vie, il passera de longues heures à contempler l'eau stagnante dans son jardin de Giverny par tous les temps et mourra à son tour d'une infection pulmonaire le 5 décembre 1926. 1926 Cette oreille de la mort n'est pas étrange en peinture, mais ce qui est vraiment extraordinaire et atteste du génie de Monet, c'est que le tableau n'est pas simplement un désir, mettons, de conserver la mémoire d'un être cher. Je pense que quelque chose a débordé. Il y a eu un dédoublement, quelque chose d'insu qui s'est mis à travailler finalement sans lui et peut-être de ce fait au cœur de lui-même mais est déjà annonciateur d'une dissolution beaucoup plus étrange et plus totale qui va en effet le conduire dans un rêve noir d'eau, dans un rêve obscur d'eau et cette phrase très belle de Monet peindre c'est impossible à peindre de l'eau avec de l'herbe qui ondule au fond. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada